Comme à chaque entrée scolaire, certains commerçants sont tentés d'augmenter les prix ou de vendre des fournitures scolaires de moindre qualité. Depuis le 15 septembre, le ministère en charge du commerce a ainsi entrepris des contrôles sur les prix de ces fournitures scolaires. Des opérations destinées à dissuader ces commerçants tentés par le démont de l'augmentation des prix. Quels sont les effets produits par ces contrôles ? On en parle avec Lassine Ouattara et Amadine Lalsaga. Surpris par les visiteurs du jour, Christophe Comporé tente tant bien que mal de justifier son non-respect de l'affichage des prix des articles dans sa librairie. C'est à force de vendre que je n'ai plus eu le temps de remettre les prix sur les nouvelles fournitures que je viens d'acheter. Sinon qu'auparavant, les prix étaient affichés. Ces explications n'ont pas pu convaincre l'équipe de contrôle des prix des fournitures scolaires qui lui remet ici une convocation. Il a expliqué comment ça se passe, mais on a trouvé que sa méthode n'est pas tout à fait efficace. Il y a des prix, des équitettes qui s'enlèvent. Donc, c'est ça que je lui ai expliqué. Il y a peut-être lieu de trouver un tableau où il va lisser les différents produits qu'il vend avec les prix qu'il vend avec. Là, c'est-à-dire dès qu'il ouvre, il peut déposer à côté. Là, tous les clients sont informés des prix. Comme Christophe Comporé, il sont au moins cinq gérants de librairies de vente de manière scolaire qui ont reçu ce 10 octobre la visite inopinée de la Brigade mobile de contrôle et de répression de la fraude. Elle est la bienvenue. Mais nous, on souhaiterait que ce soit encore plus, disons, plus tôt. Aujourd'hui, on peut dire que tous les parents de l'air ont presque payé la fourniture. Et si c'est très tôt, nous pensons que vous pouvez, avec le ministère, on peut redresser certains. Le contrôle s'effectue sur toute l'étannie du territoire national depuis le 15 septembre 2019 et touche les acteurs de la chaîne. Nous avons constaté également qu'il y a des prix qui sont fixés. Maintenant, les équipes techniques sont sur le terrain. Ils vont vérifier point par point si la réglementation est respectée de façon précise à tous les niveaux. Nous avons fait ce travail et on aura les conclusions de ces travaux-là pour pouvoir donner la conduite à Thémy. Éventuellement, s'il y a des manquements, en tout cas, ceux qui sont coupables de ces manquements-là seront punis conformément aux tests en vigueur. Un peu plus tôt, dans la matinée, le ministre du Commerce s'est entretenu avec l'équipe de contrôle. Les consignes sont clairs. Procédez rigoureusement au contrôle des articles scolaires afin de garantir l'accessibilité de ces produits aux élèves et étudiants dans le strict respect des règles de la concurrence. Grosse beaucoup. Ils ont particul darauf hétéigration. Il y a des hagueulacks. Sous-titrage ST' 501. Le, àashed hecté concentrons dans lesрамs et huiles de la recuse.